Bonjour, je m'appelle Bernard Massoubre, je suis biologiste médical à Lyon et membre de Biologie Sans Frontières et je vais vous parler de l'annonce des mauvaises nouvelles et des urgences aux patients du laboratoire. Donc, je vous indiquerai à quoi correspondent ces mauvaises nouvelles et ces situations d'urgence. Nous ferons un état des lieux de la situation, ensuite nous parlerons des règles de base et des prérequis et pour terminer, j'insisterai sur le besoin de formation. Alors, les objectifs pédagogiques sont assez simples, même s'ils sont importants. Le premier, c'est de définir le sujet, de bien le circonscrire et le second, c'est de savoir appréhender ces situations difficiles pour le biologiste médical, mais aussi évidemment pour le patient. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle ? Elle est définie ainsi, elle a des conséquences négatives et importantes sur l'idée que le patient se fait de son avenir. Mais, en biologie médicale, les mauvaises nouvelles ne regroupent pas seulement les maladies engageant à plus ou moins long terme le pronostic vital, c'est ce à quoi nous pensons initialement, mais aussi tous les changements de vie importants, tels que la découverte d'un diabète ou d'une infection chronique, comme l'hépatite. Concernant la définition de l'urgence, donc, le Code de la santé publique définit de cette façon, les examens de biologie médicale sont réputés urgents lorsque la situation clinique du patient le nécessite. Les urgences doivent être des vraies urgences, et pas simplement des urgences de convenance, et il y a une liste de paramètres urgents qui est définie. Je vous ai mis les trois termes sous la forme d'un triangle, les urgences, les mauvaises nouvelles et le pronostic vital, parce que les définitions qu'on leur porte ne sont pas toujours les mêmes, suivant les pays, suivant les infrastructures. Une mauvaise nouvelle peut ne pas avoir de critères d'urgence, et une urgence n'est pas obligatoirement, à moyen terme, une mauvaise nouvelle, et elle n'engage pas obligatoirement le pronostic vital du patient. Donc, que faire face à des résultats alarmants concernant un patient non hospitalisé ? Donc, il y a trois cas de figure pour communiquer les résultats au plus vite. Dans un premier temps, au médecin prescripteur, si celui-ci n'est pas joignable au patient, et si celui-ci n'est pas joignable, à tout médecin susceptible d'intervenir auprès du patient, ou on peut faire aussi contacter une structure d'urgence. Alors, les règles applicables, quand on va donner les résultats par téléphone, c'est une situation qui est surtout envisagée dans les cas de résultats urgents. La transmission des résultats par téléphone ne dispense jamais d'adresser par la suite un compte-rendu écrit aux patients et aux prescripteurs. L'inconvénient majeur qui est évident, c'est le manque de confidentialité. Quand on donne des résultats par téléphone, on ne sait pas, on n'a jamais la certitude de savoir à qui on s'adresse. Et aussi les risques accrus d'erreurs sur l'identité du patient et les résultats eux-mêmes. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, là aussi pour des questions, des raisons évidentes, ne se fait pas par téléphone. J'ai repris une étude qui a été faite par un groupement qui s'appelle Biogroup, sur les circonstances d'annonce d'une pathologie grave à un patient en laboratoire. Cette étude qui a été faite sur 160 biologistes en 2021 a montré que 70% des biologistes pendant leur vie professionnelle seront confrontés à cette situation plus de deux fois. Et vous voyez dans la majeure partie des cas, c'est que le médecin traitant n'est pas disponible rapidement. Ensuite, un patient anxieux qui pose beaucoup de questions. Ensuite, un patient conscient de la signification et de la gravité des résultats. Et enfin, un patient qui a fait une demande d'analyse sans prescription médicale, en autoprescription et sans donner de nom de médecin. C'est le cas, par exemple, de patients qui vont faire une demande d'HIV ou de marqueurs tumouraux. Et j'ai trouvé cette étude intéressante parce qu'elle est vraiment très pratique. Alors, les points de repère à signaler. Donc, l'annonce des mauvaises nouvelles, l'information, pourquoi faire ? Annoncer, ce n'est pas simplement informer, mais c'est aussi donner au patient des informations dont il aura besoin tout au long du processus d'accompagnement. Et ça, c'est valable, évidemment, plus pour l'annonce des mauvaises nouvelles. Le retentissement de l'annonce, il faut tenir compte de l'effet traumatique. Et l'émotion est tellement forte lors d'une première annonce que la plupart du temps, le patient n'entend qu'une petite partie de ce qui est dit. Quels sont les mécanismes de défense du patient ? Il va adopter une attitude qui lui permet de faire face à une situation vécue comme trop douloureuse, tentative d'adaptation du psychisme face à l'angoisse. Quel est le point de vue du biologiste ? Les problèmes de communication existent d'abord chez le biologiste qui peut rencontrer des difficultés à l'annonce du mauvaises nouvelles parce que ce n'est jamais une situation simple. Et lui aussi peut mettre en place des mécanismes de défense pour faire face à l'angoisse de la situation de son patient. En pratique, il est préconisé de se donner du temps, d'être à l'écoute, d'être attentif aux mots choisis et assurer un suivi de l'annonce essentiel à la démarche. Alors pourquoi ? La raison principale, nous en avons déjà parlé parce que le médecin n'est pas toujours joignable et il ne faut pas oublier que le biologiste médical est aussi dans son rôle. En effet, le code de déontologie des pharmaciens ne pose aucun interdit si les conseils donnés aux patients sont clairs et appropriés. Et enfin, l'accréditation des laboratoires qui découlent de la norme 1589 oblige à une prestation de conseil. Mais il faut faire preuve de prudence pour plusieurs raisons. Il est important que le biologiste ne sorte pas de son champ de compétences. Certains patients n'ont pas envie d'entendre une information qui n'engage pas leur pronostic vital et il ne faut pas donner une information qui serait décalée par rapport à celle du clinicien. Tous ces points clés de la consultation d'annonce sont répertoriés dans ce tableau avec la préparation du dossier, la préparation matérielle sur le lieu, le moment, etc. La façon d'introduire le sujet, le sondage, savoir déjà ce que sait le malade de sa pathologie ou ce qu'il croit savoir, ce qu'il pense savoir, la façon de l'informer, l'aide qu'on peut lui apporter et en conclusion un certain nombre de points importants. Le biologiste n'est pas formé à l'annonce des mauvaises nouvelles ou à l'annonce de résultats urgents et perturbés. Et donc, il doit être impliqué dans le dispositif d'annonce et il doit pouvoir rassurer le patient. Les prérequis qui ne sont pas toujours requis, c'est l'amélioration des échanges de données, la collaboration médecin-biologiste et le recueil de renseignements cliniques. Les formations, elles existent de plusieurs façons. La formation continue, les MOOC, les webinars, les jeux de rôle et elles doivent être dispensées par des personnes compétentes. Elles sont souvent faites par des psychologues. Donc, je voulais vous donner en exemple un acronyme qui a été établi par un médecin anglais qui s'appelle Robert Buckman. Le nom de l'acronyme, c'est Spike en anglais et ça a été traduit par une infirmière suisse en épices. Et donc, vous voyez que chaque lettre correspond à un point important de l'annonce de mauvaises nouvelles. E pour l'environnement, P pour la perception du patient, I pour l'invitation, C pour les connaissances, E pour l'exploration des émotions et la compassion, et S la stratégie et synthèse. Je vous en ai parlé parce que je trouve que ça résume bien l'ensemble des processus et je vous invite à lire l'article de l'infirmière dont j'ai noté les références à la fin. Alors, que faut-il retenir ? Tous les biologistes sont ou seront, nous en avons déjà parlé, confrontés dans leur vie professionnelle à cette situation, à ces situations. Le respect et l'empathie sont des notions essentielles et j'ose penser qu'elles font partie de l'ADN des biologistes et d'une façon générale des professions de santé. Mais ces moments difficiles nécessitent une préparation à l'écoute, à la parole et au bon comportement que nous devons avoir. Pour clore cette présentation, la Fondation Mérieux a eu la gentillesse de me proposer de parler un instant de Biologie Sans Frontières. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1992 par des internes en biologie médicale des hôpitaux de Lyon et qui a été reconnue d'utilité publique en 2010. C'est la seule association française qui s'occupe spécialement de la biologie médicale avec un intérêt, c'est de développer la biologie médicale dans les pays en développement au niveau des laboratoires de proximité. Nous intervenons essentiellement dans les pays francophones, Afrique de l'Ouest et Madagascar, et aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est qui sont des pays anglophones. Nous intervenons de trois façons, par étude de dossiers en amont et des audits sur place, par la formation d'enseignants et d'élèves, de techniciens de biologie médicale, et ensuite par la fourniture de matériel qui peut être d'occasion que nous réparons en France ou l'envoi de matériel neuf avec la devise suivante développer pour ne plus assister. Je vous remercie. Merci.